Bonsoir, je vais vous parler de cette oeuvre qui représente Marguerite Derbrouck, née Saint-Stack, qui est en fait la femme de Dominique Derbrouck. Ce tableau est un grand portrait, un grand portrait féminin, puisqu'il faut imaginer qu'en vérité l'oeuvre fait 1m52 haut, au moins. Et donc ce grand tableau est un pendant, c'est-à-dire qu'il a été conçu en pendant pour faire un parallèle avec le tableau de son époux Dominique Derbrouck. Mais si j'ai choisi cette oeuvre-là et non celle qui représente son époux, c'est parce que ce tableau est particulièrement intéressant et particulièrement original. Il a été peint par un peintre Dijonais qui s'appelle Pierre Bernard Morleau. Ce n'est pas un grand peintre, il n'est pas extrêmement connu et on ne sait pas vraiment pourquoi c'est lui qui a été choisi. Mais le tableau a été peint en 1753, vraisemblablement, pour célébrer les dix ans de mariage du couple. Pourquoi je pense que c'est cette occasion qui est à l'origine de cette peinture et de cette commande ? Eh bien à cause de détails, pas uniquement qui sont d'ordre chronologique, mais parce qu'en fait ici, Marguerite Derbrouck, que vous voyez donc et qui est le personnage principal, sur sa robe, qui représente en fait un petit peu la mode des robes en indienne, bien que les toiles indiennes soient interdites de port à la date du tableau en France, et bien elle a des œillets bleus et vous voyez des petites fleurs rouges qui symbolisent en règle générale l'amour, l'amour fidèle, l'amour passionné aussi. Mais voilà en fait une célébration finalement de l'amour marital. Et cet amour marital, on ne pouvait pas forcément le voir, mais il est symbolisé aussi par un détail qui est rendu assez peu visible sur cette image, qui est à l'entretoise de cette table, la représentation d'un petit pouti, c'est-à-dire d'un petit représentant, un petit ongelot si vous voulez, qui tient une couronne de fleurs. Et cela symbolise un mariage dans lequel les enfants sont nombreux. Et c'est vrai qu'à la date du tableau, il y a déjà eu plusieurs enfants dans le couple. Donc on est sur un tableau qui finalement trouve sa légitimité, sa première légitimité dans l'histoire du couple. Mais il est extrêmement intéressant parce qu'il révèle la place de la femme dans le couple. Après tout, si elle est représentée et notamment à l'égal de son mari, c'est bien qu'elle a un rôle important à jouer qui n'est pas uniquement celui qu'on lui donnerait a priori. C'est-à-dire qu'elle n'est pas représentée ici comme mère, elle n'est pas représentée ici comme épouse, elle est représentée ici comme une femme puissante et riche. Les éléments de sa richesse, on peut les voir immédiatement à travers sa robe, son costume dont je vous ai parlé. Et elle est présentée pour être ici mise en beauté. Cette beauté, elle se révèle par la beauté justement de ce costume extrêmement riche. Sans doute une soie, peut-être une soie bretée ou surtissée, un satin de soie. Ses manches sont en dentelle, sa coiffure est parfaitement à la mode des années 1750. Et donc on voit ce personnage central qui est environné d'un mobilier de style Louis XV, extrêmement précieux. Vous la voyez représentée à un moment où elle va, elle s'apprête à boire une boisson exotique, du chocolat ou du café, nous ignorons véritablement ce qu'il en est, mais dans une porcelaine qui elle aussi révèle à côté de la cuillère en vermeil sa richesse. Donc elle est représentée en beauté, on pourrait presque dire en majesté d'une certaine manière, du fait de cette posture. Et elle est le personnage principal du tableau. C'est la raison pour laquelle elle vous regarde. C'est bien elle qui est ici le personnage central. Mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, eh bien ce n'est pas elle justement. C'est d'abord de comprendre que ce tableau est un triptyque. Marguerite Durbrook, au centre, représente l'Europe. Elle représente la France, le royaume de France, et cette bourgeoisie nantaise qui à ce moment-là s'imagine aussi proche de l'aristocratie. À côté d'elle, sur le dossier de son siège, le petit perroquet gris du Gabon symbolise à la fois la beauté, mais aussi évidemment l'Afrique. Et cette scène se passe à Nantes, et vous connaissez évidemment la relation très particulière de l'Afrique à Nantes dans le cadre de la traite atlantique et de l'esclavage colonial. Mais le personnage qui nous intéresse véritablement ici, aujourd'hui, eh bien c'est la femme représentée à ses côtés, qui est une femme en esclavage. Que nous dit ce tableau tout simplement ? D'abord que l'esclavage existait sur le sol de France. Contrairement à cette fiction juridique dont on a parlé plus tôt aujourd'hui, lors du colloque, le sol de France n'affranchit pas, et on peut rester esclave sur le sol de France toute sa vie. Même si les textes qui sont mis en place à partir de 1716 et ensuite 1738 limitent la durée pendant laquelle les esclaves ont le droit d'être sur le sol français, certains d'entre eux, et notamment les domestiques, vont passer toute leur existence sur le sol de France, dans la servilité. Cette femme qui est là et qui est représentée à côté de Marguerite, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle n'est pas représentée dans une position d'être dominée. Elle n'est pas plus petite que le modèle central, elle n'est pas en train de regarder sa propriétaire, comme on le voit dans le tableau de son époux, où un petit garçon, qui est aussi un esclave, regarde Dominique Durbrook. Non, cette femme, elle est là pour elle-même. Non seulement si vous la regardez, si vous regardez ses traits, vous verrez qu'elle est très belle, que le peintre a représenté un véritable portrait, un véritable visage. Si vous la regardez assez longtemps et que vous la croisez, vous pourriez presque la reconnaître. Le nez a une forme particulière, l'ourlet de la bouche aussi. Mais cette femme, elle est en plus dans une posture extrêmement digne. Bien sûr, elle est représentée comme une servante. Et bien sûr, il s'agit de quelqu'un qui travaillait dans le cadre domestique. Elle apporte à Marguerite Durbrook sur un plateau du sucre, le principal produit des colonies. Et ce n'est sans doute pas pour rien. Ce plateau, d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte ici, mais il est des couleurs bleues. Et il symbolise aussi une autre production coloniale, celle de l'indigo. En apportant ces produits à Marguerite Durbrook, elle est dans une posture de servante, certes, mais elle symbolise elle aussi entièrement par sa personne, cette fois-ci, le continent américain et notamment les colonies françaises des Amériques, les Antilles. Donc on a bien un triptyque avec d'un côté l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, tels que l'Ancien Régime et notamment la monarchie française, qui se les représentent. J'ai parlé de beauté, j'ai parlé de dignité, mais cette idée de la beauté, je voudrais revenir véritablement sur cette question-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en règle générale, dans les tableaux de ce type, le personnage central est accompagné d'une servante ou d'une domestique noire pour mettre en valeur la blancheur de sa peau. Et c'est vrai que Marguerite Durbrook est d'une blancheur presque maladive, on va dire. D'ailleurs, elle doit être vraisemblablement poudrée, tout comme ses cheveux, parce qu'à son âge, il serait étonnant qu'il soit gris. Mais le personnage qui est représenté à côté d'elle, cette femme représentée à côté d'elle, ce n'est pas non plus une femme noire, c'est une métisse. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'elle représente, à travers ce métissage, et c'est quelque chose de plus difficile à dire, mais elle représente, du fait de son statut, la violence faite au corps des femmes noires dans les colonies. Pourquoi ? Parce que le texte du corps noir en 1685 le spécifie très clairement. Si un enfant naît d'une femme en esclavage, alors il aura le statut de cette femme en esclavage. Or, la couleur de peau de cette domestique montre bien que sa mère, sa grand-mère ou l'une de ses aïeuls, a dû subir à un moment une violence sexuelle qui a donné lieu à ce métissage. Car nous ne sommes pas ici devant une femme libre. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que cette connotation nous parle aussi d'une certaine manière de la violence, de la société coloniale, de la société esclavagiste, jusque dans ces détails qu'il faut regarder en face. J'ai parlé de beauté. Tout est fait dans le tableau pour que cette domestique, dont nous ne connaissons pas le nom à l'heure actuelle, cette domestique ne soit pas mise en beauté. Elle porte le vêtement qui est imposé aux esclaves depuis l'ordonnance du 4 juin 1720, qui est une loi somptuaire. On impose aux esclaves un costume, aux hommes comme aux femmes. Et aux femmes notamment, on interdit de porter des motifs, on interdit de porter des dentelles, et on interdit de porter des bijoux. Les parures qu'elle a, à savoir ce collier, qui est sans doute fait de perles sur tissu, et ces créoles sont finalement les seuls signes qui sont autorisés de donner à des esclaves, mais qui témoignent aussi finalement de leur statut juridique. Elle est donc représentée telle qu'elle doit l'être. Et qui plus est, vous le voyez, on lui fait cacher sa chevelure. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que c'est imposé par les lois somptuaires de porter un turban, mais aussi parce que l'on veut, en cachant la chevelure des personnes d'origine africaine, nier la spécificité, la différence, l'originalité de l'autre, et aussi sa beauté. Car certaines archives nous l'apprennent. La chevelure des femmes africaines était un élément de beauté, de parure extrêmement sensuelle, et d'une certaine manière obliger les femmes africaines à cacher leur chevelure. C'était une façon de s'attacher à cacher un élément de leur beauté et de leur sensualité. C'est pour ça que j'ai voulu parler ici de ces éléments qui sont liés à la beauté, pas uniquement pour faire écho à des conférences dont vous avez déjà entendu parler, de savoir qui invente la beauté, mais pour parler aussi de cette question de qui la contrôle, qui l'écrit, qui la met en mots, qui la met en lois, qui l'oblige. Et les femmes, en Martinique, en Guadeloupe, vont progressivement faire de cette obligation de porter ce que l'on appelle un tignon, un élément de parure et de beauté tout à fait spécifique. Avec l'utilisation du madras, notamment de ce textile indien très coloré, qu'elles vont agrémenter, aménager deux pointes, deux nœuds extrêmement différents en fonction d'un certain nombre de codes et de codifications qui seront locales dans les colonies françaises. Cette question de la beauté, elle n'est pas neutre, parce que c'est aussi une marque de domination que d'empêcher l'autre de se révéler tel qu'il est, d'empêcher l'autre d'être plein et entier. Et donc, je trouve que c'est particulièrement intéressant de le valoriser ici dans un tableau ou encore une fois, la personne qui devait être mise en valeur, c'est celle dont aujourd'hui nous avons ensemble le moins parlé. Alors, que vous dire d'autre sur cette œuvre ? Rien, visiblement, car j'ai dépassé mon temps. Mais je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada